Alors, pour répondre à la question un peu principale qui est est-ce qu'il faut pardonner ? Moi, je serais pour dire que non. Selon mon expérience, j'ai pardonné deux fois d'affilée après de longues relations. Donc, il faut savoir qu'après une relation de plus de cinq ans, généralement, la routine peut s'installer. On commence à se connaître, on commence à savoir avec la personne avec laquelle on est. Donc, on peut comprendre que ce n'est plus les feux des nouveaux jours. Non, ce n'est plus tout feu, tout flamme. C'est normal, c'est la vie de couple, ça a des hauts et des bas. Donc, au premier abord, quand j'ai découvert que Mademoiselle, justement, me trompait, quand elle partait en vacances, alors que moi, je restais bossé pour pouvoir faire que tout se passait bien à la maison, pour apporter des sous, en gros. Je me suis rendu compte qu'elle partait, elle rentrait au pays et que là-bas, justement, elle rencontrait des ex et qu'elle avait du bon temps. J'ai décidé de pardonner, me disant que oui, qu'on était dans une relation de long terme, qu'on était jeunes et qu'elle avait apparemment des remords. Donc, je me suis dit, oui, bon, voilà, vas-y, l'erreur est humaine, on peut pardonner. Sauf qu'il s'installe des patterns, je ne sais pas comment on dit, des habitudes. Et que le fait de pardonner, après, je pense que la personne en face se dit, puisqu'il a pardonné et que je m'en suis bien sorti, la prochaine fois que ça ira mal, je m'arrangerai juste pour ne pas être attrapé. Et c'est là tout le problème, en fait, c'est que pardonner, on peut pardonner certaines choses, mais le problème avec l'infidélité, c'est le secret, en fait. C'est le secret, c'est que la personne, elle a une certaine relation avec l'autre, en fait, avec l'autre qui n'est pas toi, en fait. En fait, je te sens en tant qu'homme, je te sens beaucoup manqué de respect. Je te sens, surtout, moi, dans la situation, j'étais vraiment down, j'étais en mode, je ne comprends pas. Là, maintenant, on a des enfants ensemble, je me disais, non, mais ce n'est pas possible que ça m'arrive. Là, je n'ai pas vraiment des certitudes, parce que j'ai juste découvert qu'elle, justement, alors ça aussi, c'est notre question, c'est que est-ce qu'on peut quantifier d'infidélité le fait que votre partenaire envoie des photos sexies à d'autres hommes ? Ah bah oui. Mon gars, totalement, je suis désolé, mais oui. Bah oui, des photos sexies, c'est son intimité. Oui, c'est le début de la tromperie, déjà. Voilà. Pour moi, je ne suis pas totalement... Pardon, mais un moment. Il y a un gros chien qui est en bois, là. Il y a le gros chien du voisin qui est en bois. Donc, voilà, en fait, moi, j'ai juste découvert qu'en gros, elle envoyait des photos à un gars, en fait. Ça n'allait pas bien dans notre relation, ces temps-ci, on a des enfants ensemble, c'était un peu dur. Moi, j'ai changé ton pleinement d'environnement, je suis en transformation professionnelle, etc. Donc, ça a été... On a vraiment passé un moment compliqué au niveau du couple. Ce que je peux comprendre. Sauf que, sur le coup, je me dis, bon, ok, vas-y, ça arrive, je pardonne. J'ai juste découvert des photos, tu me dis qu'il ne s'est rien passé. Vas-y, pas de souci, on pardonne. Alors, attends, moi, j'ai juste une question. Est-ce que tu l'as pardonné parce que, justement, ça n'a pas été plus loin ? Ou est-ce que, voilà, tu l'as pardonné parce qu'il y avait aussi de l'amour et des sentiments ? Oui, j'ai carrément pardonné parce que je l'aime, c'est tout. J'ai pardonné parce que je l'aime et que je peux comprendre... Je peux comprendre que, justement, à notre âge, après cette longue relation et que, justement, ça ne se passait pas bien entre nous au quotidien, qu'on puisse chercher à avoir un peu de bonheur à côté. Le problème qui s'est posé, c'est que tu pardonnes une première fois, tu mets des cartes sur table et tu dis, vas-y, on va jouer clean, toi et moi. Tu me dis tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que ça continue ? Est-ce que tu penses arrêter ou pas ? La personne te dit, oui, je vais arrêter. Ça, c'est fini, machin, c'est fini, je ne suis qu'avec toi et tout. Sauf que moi, il s'est passé qu'après, un mois plus tard, j'étais couvert que mademoiselle continuait à parler avec monsieur, tu vois. Et là, quand tu viens exposer et que, justement, parce que... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui disait, oui, que tu sens, justement, quand ton partenaire te trompe ou a une relation avec quelqu'un d'autre. Moi, je dirais que tant que cette personne n'a pas été attrapée, tu ne le sens pas. Quand tu l'as attrapée, c'est là que tu vois et que tu te rends compte. Parce que quand tu es amoureux et que tu te dis que la relation, elle ne va pas bien parce que ça ne va pas bien dans le couple, c'est nous. Mais tu ne te rends pas compte, en fait, qu'il peut y avoir quelque chose d'autre à côté. Je ne sais pas si vous vous comprenez, en fait. Oui, c'est ça. Tant que tu es dedans et que tu es dans le love et que toi, tu te bats pour ce qu'on a, nous, et que tu veux que ça se passe bien et que tu... Donc, tu ne touches pas les yeux, tu vois. Alors, moi, pour être tout en clair avec vous, tu vois, son téléphone, j'avais accès totalement à son téléphone de tout le temps, tu vois. Il n'y avait aucun souci, tu vois. Sauf que quand j'ai découvert, ben là, l'accès au téléphone, il s'est fermé. Sauf que je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais j'avais toujours accès à ton téléphone et là, justement, ben là, tu changes de code, tu changes tout et tout, tu vois. Donc, c'est quand même compliqué, tu vois. C'est pour ça que moi, bon là, en gros, je suis toujours là, mais lorsque je vais partir, c'est tout ça. C'est clair, j'en ai mis des choses claires, mais sauf que c'est compliqué, surtout là, quand tu as des enfants, ben, ce n'est plus la même. Il faut savoir que... Ouais, donc voilà, donc pardonner l'infidélité, moi, je dirais que... Le truc dans le couple, c'est qu'il faut parler et que s'il n'y a pas de communication et qu'on ne discute pas des bons moments, même quand des mauvais moments, surtout des mauvais moments, quand ça ne va pas, ben, ça ne s'en fout pas. Les gens, je ne sais pas, nous, les hommes, quand on se met en couple avec quelqu'un, alors je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, je ne sais pas pour mon cas, les hommes, je me dis que quand on se met en couple avec quelqu'un, on se projette dans le futur, on se dit, ça va être ma femme, c'est mon temple, je vais faire des enfants avec elle, je vais m'être avec elle, je vais m'aider avec elle, je vais m'être avec elle. Et quoi qu'il en soit, elle passera toujours au-dessus de toutes les autres. Toujours. Par contre, quand une femme trompe son mari ou son homme, c'est différent, parce que les femmes ne peuvent pas juste dissocier le sexe des sentiments. Pas toutes les femmes. Certaines femmes. La majorité des femmes moyennes ne pourront pas. Allez, si on est sympa, les 98%. Parce que, regarde, je ne sais pas, mais il faut de l'appréciation. La femme ne peut pas se dire, elle est juste avec un homme et se dire, regarde, je donne un petit exemple concret. Nous, en tant qu'homme, même si une femme, tu n'aimes pas forcément ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit, ce truc, à partir du moment qu'elle sera jolie, si tu es en forme célibataire ou dans cet état d'esprit, qu'elle sera jolie et que tu te sens dans l'optique et que tu es excité et que tu veux, tu iras, tu vois. Par contre, la femme, si tu ne parles pas bien ou que je n'aime pas ce que tu dis ou je n'aime pas comment tu te comportes, tu peux être aussi beau que le truc, mais je ne passe pas forcément un bon moment avec toi, donc je n'irai pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec mon propre. Je comprends, mais tu sais, ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que ça s'applique pour un certain type de femme. C'est ça. Pour une femme, effectivement, qui n'a pas d'enfant avec un gars et qui n'a pas des gros engagements, effectivement, elle ne va pas se mettre avec un gars où ça commence à botter de l'aile et aller juste coucher avec un autre gars. Je pense qu'elle va partir parce qu'une femme, quand ça ne va pas dans sa tête, elle ne va pas se dire que je veux aller prendre un autre truc ou je me prends la tête. Elle va vouloir partir d'un coup. Mais la femme qui a des enfants... Elle ne va pas forcément partir. S'il y a des engagements au niveau de la famille, si toi, tu connais la famille, les parents, etc. Voilà, c'est ça. Mais la femme, la femme, par contre, la femme qui a des engagements... Celle qui a des engagements avec toi, vous êtes mariée, vous avez des enfants, cette femme-là, elle peut... Elle peut coucher avec juste un autre homme parce qu'elle sait très bien pertinemment que ce n'est pas facile ou possible de divorcer ou de quitter cet homme. Elle peut le faire par... Juste comme nous, les mecs, on le fait. Elle le fera, elle le fera, mais elle ne le fera pas avec quelqu'un dont elle se fout complètement. En fait, tu veux dire qu'il y a toujours une petite part de sentiment, quoi ? Il y a toujours. Alors, je regarde, je vais aller un peu plus loin dans mon... Elle va toujours se projeter, en fait, c'est ça que tu veux dire. Bien sûr, toujours, toujours. Même se projeter ou se sentir... Elle va toujours vouloir se sentir valorisée ou se sentir bien. Nous, en tant qu'homme, désolé si je parlais un peu cru, mais je m'en fous de me sentir valorisé si je suis avec une belle meuf et que je fais mon truc, je me sens bien. Alors qu'une femme, il faut qu'elle se sente valorisée, il faut qu'elle se sente bien, il faut qu'elle se sente mis en condition, tu vois ce que je veux dire. Et c'est justement ça le problème. C'est que la femme qui trompe son mari, elle construit une relation avec quelqu'un qui n'est pas son mec. Le mec qui va tromper sa meuf, s'il a des enfants et qu'il est vraiment avec cette personne, il est capable justement de dire, tu sais quoi, elle, on fait... C'est sexuel et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et elle, si ma femme, elle découvre, elle, je lui dis, tu sais quoi, barre-toi, parce qu'elle, je vais être avec ma femme. Tu vois ce que je veux dire ? La femme, ce n'est pas pareil. Je te dis. Après, 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 je te comprends, mais ce que, parce que, tu vois, j'ai eu à interviewer quand même beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de personnes et j'étais moi-même déjà dans un, dans une émission parce que je suis réalisateur, j'étais moi-même dans une émission où il y avait des femmes qui disaient que, c'est possible de le faire. Elles peuvent le faire. Certes, elles ne sont pas nombreuses, mais il y a des femmes aussi qui peuvent, tu vois, par accident, se dire que, je sais qu'avec ce mec-là, jamais je ne pourrais me mettre avec lui. Donc, du coup, je profite pour le coup de me taper un petit coup. Peut-être, peut-être les femmes, donc, un genre d'état d'esprit, mais une femme qui est déjà en couple, tu en penses quoi là ? Tu penses qu'une femme qui est déjà en couple, qui est déjà avec quelqu'un, allez, on va aller plus loin, qui a des enfants, qui va se dire, je peux voir un mec ou qu'il va aller juste, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles retournent pour leur ex. Et toutes les fois que ça m'est arrivé, c'est ça. C'est des meufs, elles sont retournées pour leur ex. Des mecs avec qui ça se sentait bien dans le passé, qui se sentait valorisé et qu'à l'instant, ça ne se passe pas bien avec toi, elles ont besoin de retrouver cette espèce de... J'aime, j'aime, excusez-moi d'intervenir comme ça. Bonsoir, Lasse de pique. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Depuis Instagram, je vous envoie des likes, des bonjours, des bonsoirs, des machins. Désolé, excusez-moi de mon impolitesse dans ce cas-là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout d'abord, en fait, je vais te laisser finir, J'aime, mais tout d'abord, je voudrais dire déjà de un, un grand merci et je voudrais aussi saluer le courage de Femme M et de J'aime aussi. C'est vrai qu'on est en train de créer une discussion, mais effectivement, c'est grâce aussi à ces personnes-là qui ont pu vivre ce genre de situation et qui sont là en train de les partager avec nous. Donc, merci à eux deux et merci à tous ceux qui vont arriver juste après pour partager leurs expériences. Maintenant, moi, j'avais une question à poser à J'aime. Ce genre de situation, est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois ? Puisque tout à l'heure, tu as parlé au pluriel. Ça m'est arrivé deux fois. D'accord. Est-ce que tu penses éventuellement que c'est... Est-ce que toi-même, à un moment ou autre, tu t'es remis en question ? Ah non, mais tu t'en fais. Est-ce que... Voilà, bon, là, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Est-ce que peut-être ce n'est pas moi ? Est-ce que peut-être par rapport au fait que je suis dans un... Comme tu as dit tout à l'heure, tu bossais, etc., tu essayais de ramener l'argent, est-ce que je n'ai pas peut-être fait en sorte de ne pas donner assez d'attention à ma femme et que ça l'a poussé ? Encore une fois, ça ne justifie en rien. Je ne suis pas en train de dire que ça justifie quoi que ce soit, que ça vienne de l'homme ou de la femme, mais est-ce que tu t'es toi-même remis en question et est-ce que tu penses qu'à un moment, ça peut venir de toi ? Parce que franchement, après, en tant qu'homme, on a nos égaux, on ne va pas se le mentir, il y a des hommes qui ne pourraient jamais se l'avouer qu'ils ont été trompés ou quoi que ce soit, il y a des hommes qui ne sont même pas au courant. Il y a des choses, on sait très bien que les femmes sont beaucoup plus intelligentes que nous, on ne va pas se le mentir. Une femme peut te tromper, peut t'avoir trompé il y a cinq ans, tu ne le sauras même pas. Si tu cherches pas, surtout que nous, les mecs, on n'est pas comme les femmes à essayer de fouiller les téléphones, faire des piratages, machin, des trucs comme ça. Ce n'est pas toutes les femmes, attention. Mais je veux dire que nous, les hommes, on n'est pas dans un état d'esprit où on va essayer de fouiller, de chercher, de chercher des problèmes, tu vois ce que je veux dire ? Alors que certaines femmes, elles sont dans ce truc-là où elles vont vouloir fouiller, elles vont vouloir savoir, elles vont vouloir passer par tous les schémas pour essayer de savoir si le gars la trompe ou pas. Donc, est-ce que, J.M., tu penses quand même que ça pouvait éventuellement venir de toi ou pas du tout ? Non, je ne veux pas nier, non, je n'ai pas de responsabilité dedans. Bien sûr qu'au moment où la personne elle part pour se tromper et aller chercher de l'affection ou se sentir bien avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle ne se sent peut-être pas forcément bien avec toi, tu vois ? Le truc, c'est que quand tu mets toutes les coups et que tu mets cartes sur table et que tu essaies de discuter, ben là, il est trop tard en fait parce qu'en fait, ça aurait dû se passer avant. Moi, c'est pour ça que c'est le conseil que je donne à tout le monde en relation, c'est que quand tu sens que les choses ne se passent pas bien, ben il faut en parler en fait et c'est le moment où il faut en parler le plus parce que généralement, nous les hommes, ce qu'on fait, c'est qu'on se referme. Les femmes, généralement, elles veulent parler et après, si nous, on ne répond pas, ben elle se cabre et du coup, dans le couple, il se passe quoi ? C'est que tu as deux personnes qui se donnent le dos dans le lit et ça ne se discute plus et puis ça, il ne se passe plus rien et puis après, c'est là que tu vas découvrir que oui, elle te trompe.